Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée à la préparation des concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui je vais revenir sur un sujet, j'avais déjà fait un podcast sur ce sujet des concours des IRA à partir de mars 2020, mais je vais y revenir plus en détail sur la principale épreuve des écrits qui est la résolution de cas pratiques. En effet à l'écrit on a donc deux épreuves, une résolution de cas pratiques, coefficient 5, et une épreuve de QCM qui est coefficient 2. Donc ce concours des IRA, jusqu'à présent on avait l'habitude d'une composition pour le concours externe et l'habitude d'une note administrative pour le concours interne et le troisième concours. On a maintenant une épreuve commune, une résolution de cas pratiques. Qu'est-ce que c'est ? Et bien cette résolution de cas pratiques, elle vise vraiment à mettre le candidat en situation professionnelle. Que tu sois étudiant, que tu sois déjà fonctionnaire, que tu travailles dans le privé, et bien on va te demander de te projeter sur un poste que tu pourrais occuper si tu réussis le concours. Et là on va voir comment tu réagis par rapport à une situation concrète. On va tester ta capacité d'analyse, puisque cette résolution de cas pratiques, sa première partie, ça va être d'analyser une situation à partir de documents qui te sont donnés. Et puis on va évaluer également ta capacité de réaction. Comment tu vas réagir au sens, qu'est-ce que tu vas faire comme proposition ? On retrouve là l'essence même de la note administrative dont on avait l'habitude sur le concours interne et le troisième concours. Qui est-ce que le document que tu vas produire ? C'est un outil d'aide à la décision. Tu vas le fournir à un responsable hiérarchique qui lui va pouvoir suivre les propositions que tu vas lui faire. Alors pourquoi on n'est pas resté sur une note administrative ? C'est quoi la différence entre une note administrative et un cas pratique ? Eh bien dans le cas pratique, on va te demander de concrétiser ces propositions par des annexes. On ne va pas seulement te demander de faire une note, on va te demander de joindre à cette note des documents. Ça peut être un planning, ça peut être un plan de communication, ça peut être une carte des acteurs, des tas de formes. Et ça sera à toi d'ailleurs de les choisir, on va t'en suggérer, mais tu peux en proposer d'autres. Sur le concours des IRA, on te demandera d'en faire deux. Alors ça demande quand même de l'entraînement. En particulier, si tu es étudiant, heureusement, tu vas pouvoir te raccrocher à des sortes de modèles d'annexotypes. Mais l'idée, ce n'est pas seulement de se conformer à une annexeotype. C'est bien de faire une proposition qui répond au point de vigilance que tu auras soulevé dans l'analyse. Toute la qualité de la note, c'est d'avoir une argumentation dans cette note qui découle logiquement vers les annexes. Ce n'est pas du tout deux exercices séparés, l'un conduit à l'autre. Alors contrairement au QCM, ce n'est pas du tout une épreuve de connaissances. Même si dans la description de l'épreuve, on dit que tu peux faire appel à des connaissances personnelles, et bien ce n'est pas ça qu'on va tester. Tu peux aussi faire l'épreuve en t'appuyant uniquement sur les documents. Du point de vue de la rédaction, on va tester tes capacités à la synthèse. Parce que la note elle-même, il va falloir respecter un format extrêmement court de 3-4 pages. En clair, une copie double. C'est très court. Il ne faudra pas hésiter à utiliser des formes comme les tirets pour énumérer. Enfin, tu ne vas pas faire non plus que des listes. Tu vas aussi travailler les connecteurs logiques. Tout ce qui peut montrer très rapidement à ton lecteur la logique de ton argumentation. Par exemple, tu vas séparer les causes et les conséquences. Tu vas chercher des facteurs. Donc ça, c'est la partie analyse. La partie analyse, elle est aussi assez juridique. Parce que le dossier que l'on va te donner, en général, comporte quelques documents juridiques. Là, tu vois apparaître sur ton écran un autre podcast que j'avais consacré à l'analyse des documents juridiques. Si ça t'intéresse, je te conseille de l'écouter. Donc, il va falloir non seulement aller vite, mais formaliser de façon très efficace. Et en plus, faire ses annexes. Alors, tu trouveras en description de ce podcast un exemple de sujet. Parce que c'est une épreuve très concrète. Et expliquer de façon théorique quelque chose de très concret, c'est quand même assez difficile. Donc, j'ai construit un sujet sur l'application du règlement général sur la protection des données. Un sujet d'actualité. Et je l'ai construit pour qu'il se conforme à ce que l'on pourrait trouver à ce qu'on court désira à partir de mars 2020. C'est-à-dire une demande de notes et une demande d'annexe. Tu trouveras également une proposition de corriger sur une plateforme de formation. Alors, quand tu regardes ce sujet, qu'est-ce qu'on te demande ? On te demande d'abord de te mettre en situation. On te situe dans un secrétariat d'État. Et tu te fais une note à une responsable hiérarchique, ici la secrétaire d'État. La première chose à faire, c'est de voir ce dont elle a besoin. C'est quoi son besoin ? Ici, le besoin à exprimer, c'est d'alerter les préfets de région sur un certain nombre de données personnelles qu'ils recueillent pour faire des traitements. Ici, précisément, une demande d'agrément pour des associations. Eh bien, quel est son besoin ? Elle dit, je veux sensibiliser les préfets de région sur cet aspect de protection des données personnelles. Donc, tu vas faire une note dont le plan sera à peu près toujours le même. Première partie, le contexte. Ici, on a un règlement d'application directe qui entre en vigueur. Il faut s'y conformer. Donc, tu vas faire une première partie assez générale sur le cadre. Deuxième partie. Là, on entre vraiment dans le cœur du cas pratique. Tu vas appliquer ce contexte au cas particulier qu'on te soumet. Ici, un règlement général sur la protection des données et un traitement de demande d'agrément. Donc, il va falloir regarder quelles sont les données qui sont vraiment personnelles et quels sont les principes du RGPD qui s'y appliquent. Et la troisième partie de ta note, eh bien là, on entre dans les propositions. On te demande de formuler des propositions. Ici, dans le cas que j'ai choisi, je demande des propositions pour que les préfets s'assurent que les personnes qui ont donné des données personnelles soient informées de leur droit. Donc là, tu vas faire une, deux, trois, une, c'est pas assez, cinq, c'est peut-être un peu trop, mais disons un certain nombre de propositions qui vont répondre précisément à la commande. Et là, on te demande vraiment d'être concret. Ton plan, il doit avoir sa cohérence en lui-même. Tu vas proposer des actions que ton supérieur va pouvoir mettre en œuvre juste au vu de ta note. Et ensuite, les annexes. Eh bien, les annexes, ce sont en fait la formalisation de ces actions. Alors, comment on pourrait, par exemple, dans notre cas précis de protection des données personnelles, s'assurer que des personnes ont bien l'information sur qu'est-ce qui est fait de ces données et quels sont leurs droits par rapport à ces traitements ? Eh bien, bien sûr, on pense tout de suite au site Internet. Je pense que tu as déjà rencontré des sites Internet avec des pages sur la protection des données. Eh bien, par exemple, tu peux faire une annexe où tu donnes un modèle de page Internet avec un contenu qui te semble nécessaire sur cette page. Mais tu peux avoir, bien sûr, d'autres formes d'annexes. Tu peux imaginer une note de la secrétaire d'État à l'intention des préfets de région. Là, l'imagination n'a pas de limite. Et on cherche à venir dans cette épreuve à tester, en quelque sorte, ta créativité. Est-ce que tu vas, de bout en bout, te confirmer à la commande ou est-ce que tu vas réussir à aller un petit peu plus loin pour imaginer quelque chose qui va peut-être un peu surprendre le jury, mais qui sera adapté à l'analyse que tu as fait dans la première partie de ta note ? Alors, tu vois que c'est vraiment une épreuve exigeante. Il faut s'y préparer. Alors, pour s'y préparer, on n'a pas encore beaucoup d'ouvrages sur le cas pratique dans les concours de catégorie A. En général, le cas pratique était plutôt une épreuve jusqu'à présent de concours de catégorie B. On en a néanmoins sur les concours de la police, mais c'est vraiment dans des situations professionnelles liées au ministère de l'Intérieur. Tu peux trouver quand même des ouvrages à la documentation française. Et puis, je pense qu'au cours de l'automne, les éditeurs vont se mettre sur le sujet. Si tu veux donc avoir une idée de ce que ça peut donner concrètement, regarde ce sujet que je t'ai mis en description de ce podcast. Si tu veux avoir une information plus générale sur la réforme du concours des IRA de 2020, eh bien, tu as donc un podcast sur ce sujet, tu le vois apparaître là sur ton écran. Et puis, bien sûr, tout au long d'automne, je vais continuer à te faire des podcasts sur cette réforme du concours des IRA. Donc, n'oublie pas de t'abonner pour être au courant des nouveaux podcasts. Si ce podcast t'a intéressé, n'hésite pas à le liker, à le partager. Et puis, tu peux rejoindre également une communauté sur Slack, où tu vas retrouver d'autres candidats au concours de la fonction publique, dans un espace qui permet d'échanger des informations. J'y mets des nouvelles, des conseils. J'annonce bien sûr les podcasts. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre sur Slack. C'est tout simple. Tu as un lien en description de ce podcast. Et enfin, je te souhaite bonne préparation pour les concours que tu t'apprêtes à passer. A bientôt sur YouTube et à bientôt sur Slack. Sous-titrage Société Radio-Canada